Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Je viens de cruturer le précédent. Regardez-moi ça, nous sommes dans la pampa. Nous sommes dans la pampa. Ça c'est un... Comment ça s'appelle ? L'arbre qu'on a acheté hier avec Chouquette. Du coup, je l'ai mis dans l'escalier. Ça abîme et il prend beaucoup de place. Il prend vraiment beaucoup de place. Là, je vais me faire un petit caf parce que je suis en train de travailler sérieusement. Il faut vraiment que... Je vous dis, je suis en train de travailler sérieusement pour ma chaîne. Mais alors, je te fais des vidéos d'une qualité... Bref. Oui, je suis en train de travailler plus sérieusement sur ma chaîne. J'ai commencé... Je vais y arriver. Je vous l'ai dit dans le précédent vlog, à la fin en fait. Ça fait quelques jours que j'y pense à travailler beaucoup plus sur ma chaîne. Il faut que je recolle appérativement les crédences qu'on a mis il y a quelques mois. Elles se décollent. Ça fait dégueulasse. Limite, voilà. J'ai réussi à l'enlever en fait. Ça colle quasiment plus. Ça colle que là. Enfin bref. Génial. La machine est en plein rinçage. D'ailleurs, vous me demandez si notre machine nous plaît. Je vous mettrai la référence. La référence en barre d'infos. D'ailleurs, je vais vous la mettre. Comme dit, je vais vous mettre beaucoup plus de choses en barre d'infos. Ça fait partie aussi de mes envies pour YouTube. Pour YouTube, de vous mettre plus de choses. D'être plus... D'être plus dans le détail des choses. Que vous trouviez tout par contre. Du coup... Ce qui est bien, c'est qu'elle est discrète. Vraiment, on est au top. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, j'ai envie de beaucoup plus détailler mes vidéos. De m'investir encore plus sur ma chaîne. Comme dit, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Malgré tout, j'ai encore des gens qui me regardent. Malgré que j'ai arrêté pendant plus d'un an. Enfin, voilà. Et en fait, j'ai envie de vous remercier. Et j'ai envie de m'investir. J'ai envie d'être beaucoup plus sur ma chaîne. Il faudra aussi que je vous parle de cet aspirateur-là qu'on a acheté hier. C'est de la marque Bicel. Il est lourd par contre. Le premier truc à dire, c'est qu'il est lourd. Je pense que je vous en parlerai dans cette vidéo. Et en fait, j'ai envie de vous faire 3 vidéos par semaine. 3 vidéos par semaine. Ça peut paraître... Je ne sais pas si ça tombe. 3 vidéos par semaine, ça peut paraître beaucoup. Mais non, pas 3, 4 vidéos. En fait, vloguer 2 jours, mettre en ligne. Vloguer 2 jours, mettre en ligne. Vloguer un jour et mettre en ligne. En fait, non. J'ai prévu un autre planning. En fait, je vais vous le détailler un peu plus. On va monter. On va parler de ça. Comme je vous le disais quand je suis en train de faire mon café, j'ai envie de vous faire des vidéos de meilleure qualité. Tout en étant la même. Ça, je ne changerai pas. De toute façon, on ne peut pas changer qui on est. Voilà, je ne changerai pas. Mais des plus belles miniatures en fonction de comment évoluent les choses aussi sur YouTube. C'est réel. Les choses évoluent d'une façon. Et il faut suivre le mouvement. J'ai envie de le suivre tout en restant moi-même. Par contre, ça, je ne peux pas changer. Faire semblant de... Enfin, ça, non. Pop, il y a de clé, pas ça. Écoute, moi, je me suis fait un café dans ma grosse tasse. En fait, j'ai trouvé l'astuce. Dans la machine, on n'a souvent pas assez de contenance. Et ça, c'est une grosse contenance. Enfin, plus par rapport à la taille d'une souris. Vous voyez ? Parce que la taille de ma main... Il déteste ce son. Je crois que c'est le renard qu'il y a. Il faudrait que je regarde le planning. Il n'aime pas du tout. Il est à côté de moi. Il est en panique. Il regarde en bas. Il n'aime pas du tout. Et déjà, la dernière fois, il m'avait fait ça quand j'étais avec lui l'après-midi. Parce que certaines après-midi où je suis avec lui, notamment celle-ci. Ça aussi, je vieillis. Je regarde les informations régionales. Les informations de ma région. Parce que ça me concerne bien plus que les nationales. Voilà. Non. Parce que j'aime bien, en fait. La dernière fois, ils parlaient de choses intéressantes. Là, ils ont parlé des croisés, par exemple. Bref, je vous parle un peu de tout et rien. Je voulais vous parler des vidéos, en fait. Gros changement sur ma chaîne. Je vais tout faire pour. Et je pense que vous avez vu, ça fait un an que je tiens le coup de deux vidéos par semaine quasiment toutes les semaines, sauf rares exceptions. Ce qui peut arriver, comme dit YouTube, c'est vraiment un à côté pour moi. Donc, ça arrive que je ne sois pas toujours... Que ce ne soit pas toujours possible. pour moi de faire des vidéos. Et en fait, je vais essayer de vous faire plus de vidéos, mais en sachant que vous aimez bien les vidéos longues. Mais faire des vidéos tous les deux jours, vidéos longues, ça va être compliqué. Là, je finis mon... mon, dites-moi, mon weekly vlog, je l'ai fini et là, j'en démarre à nouveau. Mais en fait, pas réellement parce que je me disais que je filme... Je dois mettre normalement la semaine prochaine, il faudrait que je mette une vidéo... Là, je vais mettre le vlog que vous avez vu dimanche. Et normalement, il faudrait que je mette une vidéo lundi qui sera le retour de course. Mais le truc, c'est que je n'ai pas de retour de course pour lundi. Donc, je vais voir comment je vais groupiller la première semaine. Ça va peut-être être un peu compliqué. Je vais peut-être vous mettre uniquement cette vidéo mercredi. Dans ma logique. Dans ma logique. Dans ma logique. N'hésitez pas à me mettre des avis juste en dessous en commentaire. Essayez de me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Toujours dans la vie avance, dans la gentillesse, s'il vous plaît. Enfin, voilà. Je sais que vous êtes toujours adorable avec moi, mais je préfère le répéter parce qu'on ne sait jamais. Mais n'hésitez pas à me donner vos avis. Mais comme si j'avais prévu de mettre une vidéo en ligne pour vous, le lundi, mercredi, vendredi et dimanche, ça fait un jour sur deux. En sachant que le dimanche et le lundi, du coup, il y aurait une vidéo le dimanche et une vidéo le lundi. Là, ça serait deux jours d'affilée, mais sur une semaine complète, du lundi au dimanche, quatre vidéos. Donc, un jour sur deux, une vidéo. Et filmer, par exemple, je filme lundi, mardi, je mets en ligne mercredi. Je filme mercredi, jeudi, je mets en ligne vendredi. Et je filme vendredi, samedi et je mets en ligne dimanche. Voilà, donc en sachant qu'en faisant ça, je ne pourrais pas faire de longues vidéos parce que j'aurai moins de temps pour filmer. Mais il faudrait que je rentre plus dans les détails tous les jours. Mais en sachant que maintenant, ma vie a un peu changé, je peux adapter autrement. C'est-à-dire qu'avec mon ancien boulot, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, j'étais au travail. Le mardi, souvent, je commençais à 10h30, je finissais à 9h, je finissais à 19h, excusez-moi, le temps de rentrer, tout ça, de te poser. Il est 20h. À 20h, à part filmer ce que je mange et ce que je prépare et le fait que je prenne ma douche et ma journée, je n'avais rien d'autre à filmer. Là, je vais essayer de faire au mieux, de vous filmer le maximum de choses. Voilà, certaines semaines, il y aura peut-être moins de vidéos, d'autres peut-être dans le rythme-là parce que je pense que c'est le plus gros rythme que je puisse faire. Mais j'ai envie de tenter cette expérience, voyez-vous. J'ai envie de tenter parce que là, je sens que c'est le bon moment pour le faire. J'ai la possibilité, comme dit, de faire les choses. Voilà, donc j'ai envie de vous parler de plus de choses, de moins couper. Des fois, je me dis « Ah putain, tu saoules » parce que je trouve que je saoule, je trouve que je parle trop. Certains doivent aussi le penser, mais comme dit, c'est peut-être le truc, Chouquet, tu as réinitialisé tout mon ordinateur. Ce n'est plus du tout le même. J'ai vraiment un ordinateur neuf. Je n'avais plus aucun code. On a même dû créer une session. Enfin, il est neuf et en fait, il va beaucoup plus vite. Donc, c'est top. Du coup, ça me donne envie de travailler encore plus. J'apprends à découvrir un logiciel de montage pour les vidéos, pour les miniatures, pardon. Pour les vidéos aussi, ça change beaucoup. J'ai envie de faire beaucoup de choses, beaucoup plus de choses là, ici, parce que j'ai cette chance, comme dit, d'être un peu plus à la maison. Et je réponds juste à la Chouquet. Et j'ai vraiment envie de... Je réponds en fait parce que j'ai envoyé la vidéo de la miniature meal prep et batch cooking que vous aurez déjà vue, en fait, qui est la première miniature que j'ai changée. En fait, je voulais faire un fond. En fait, j'ai mis un autre fond derrière qui n'est pas chez moi, en fait, mais juste pour attirer un peu plus l'œil, pour donner envie de cliquer sur la vidéo. Je trouve ça sympa d'avoir le titre écrit derrière moi et faire des fonds. Et pareil, ça demande plus de travail, mais c'est génial, en fait, parce que c'est de la créativité et j'adore, j'adore la créativité, j'adore ça. de par mon métier d'esthéticienne, protéiste angulaire, du nail art, tout ça, j'en ai fait pendant des années et là, j'ai envie de faire d'autres choses et vraiment, ça me fait plaisir et j'ai de si bons retours de votre part en commentaire. Merci beaucoup. Quand vous commentez, vous aidez énormément, donc n'hésitez pas à commenter, ne serait-ce qu'à mettre un petit cœur en commentaire ou de mettre un pouce. Ça permet de mieux référencer la vidéo. La chaîne évolue et ça fait vraiment plaisir, en fait. Et pendant toute cette année où je n'ai pas filmé, vous m'avez beaucoup manqué et c'était très dur. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Encore, donc filmer, mettre une vidéo un jour sur deux, donc filmer pendant deux jours, mettre la vidéo, filmer pendant deux jours, mettre la vidéo. Du coup, les vidéos seront moins longues, mais je pense que ça ira vu que je ferai deux fois plus de vidéos que là, actuellement, je mettais en ligne une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche, donc la vidéo vlog le dimanche et la vidéo retour de course ou autre le mercredi. Du coup, là, je vais vous mettre une vidéo en ligne le lundi, mercredi, vendredi et dimanche, ce qui est beaucoup. N'hésitez pas, pareil, à me dire les heures à laquelle vous regardez mes vidéos, le moment à laquelle vous regardez mes vidéos, ce que vous aimeriez voir. Comme dit, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire tout ce que vous aimeriez voir. En sachant que les vidéos ménages, je ne pense plus en faire. J'en ai fait, ça demande énormément de travail, de montage et je ne m'éclate pas du tout pour vraiment très peu de vues. très peu de vues, non. Le peu qui me le demande, vous êtes peut-être 5 ou 6, j'ai 1 000 vues ou 1 500 vues. Donc voilà, vous les regardez, ce qu'ils m'avaient demandé. Mais ce n'est pas ce qui apporte le plus de plus-value. Et je préfère faire une vidéo qui entoure d'autres choses avec que de faire uniquement une vidéo ménage. Je préfère faire une vidéo organisation ou essayer de vous montrer le maximum de choses. ça aussi, ça demande beaucoup de préparatifs, de préparation. Mais j'ai envie de me consacrer plus à YouTube parce que je peux me le permettre là, en ce moment. Voilà, parce que, comme je dis, j'ai des horaires qui sont différés. Je ne travaille pas tous les jours, ça dépend. Et voilà, j'ai vraiment envie d'investir plus sur YouTube. Parce qu'au final, je le boirais, il sera chaud. Ouais, j'ai mis double dose en fait dans la machine. Double dose de café, je vais être au taquet. Ce soir, je ne dois pas avoir en 2h du matin. J'ai fait tomber un bout de mon petit beurre. Le chien est en dessous, il va être ravi. Voilà, du coup, ce que je voulais vous dire, quoi d'autre ? Rien de plus. Juste, je suis super motivée. Je suis heureuse de vous retrouver. Pour ce, je vais recommencer mon petit truc. Je vais continuer à faire mes miniatures. Bon, je suis sur le montage de la vidéo. Je mange. Il est 16h46. Écoutez, à midi, j'ai mangé deux petits casseroûtes et des raies. Je n'avais pas trop faim. Et du coup, c'est n'importe quoi parce que je mange à 17h un repas. Après, c'est un petit repas. C'est deux tranches de jambon blanc et une petite purée mousseline. Bien sûr, Mac est toujours là. On ne change pas une équipe qui gagne. Il y a du jambon, il y a de la bouffe, il est là. Mais voilà, je suis en train de manger sur mon petit bureau. Du coup, depuis, je mets les choses en place un petit peu. Je fais quelques petites choses miniatures. J'essaie de regarder comment faire des meilleurs montages. bien que mes montages ne seront pas meilleurs dans le sens où si je fais plus de vidéos, fatalement, j'aurai moins de temps pour les faire. Mais j'essaie de me faire un petit planning, une petite organisation pour que tout se goupille correctement. Sous-titrage ST' 501 Pour ce midi, enfin ce midi, il est quand même 12h52, je viens d'aller décongeler des brocolis. On va goûter, ça c'est ceux de chez Intermarché pour voir ce qu'ils valent. Ce midi, ce sera ça, donc du poulet pané, des scopes de poulet comme ça de chez Picard. La dernière fois, c'est Choquette qui les a fait, elle les a fait au four, c'était pas dingue du tout, j'ai pas trop aimé. Mais bon, bref. Ensuite, j'ai décongelé, c'est une catastrophe par contre, la mise au point. J'ai décongelé ceci, donc ce sont des cuisses de poulet, vous voyez, les 1,1 kg, pardon, j'ai payé 5 euros, donc ça ramène à 4,50 euros le kilo, enfin 4,54 euros en Allemagne, ça vaut vraiment le coup. Quand on les avait acheté, je les avais congelés d'un bloc comme ça, parce qu'en fait, je savais que j'avais tout décongelé d'un bloc. Donc vu que je les fais demain soir, je les décongelais de 24 heures à l'avance, donc je les mets au frigo, bien sûr, ne décongelez jamais, jamais, jamais votre viande hors du frigo et ne la décongelait pas trop tôt non plus et surtout, une fois décongelée, ne la recongelait plus si c'était une viande congélée. Je sais que ça paraît évident pour certains, mais pour certaines autres, non, c'est certaines personnes qui peuvent regarder mes vidéos, donc du coup, ne recongelait jamais une viande qui a été congelée. Donc voilà, et du coup, j'ai décongelé également les petits... Ah, il fallait tomber la boulette. J'ai décongelé également des petites boulettes comme ça pour ce soir parce que Chouquette va nous faire ce soir les fameuses boulettes. Voilà, donc du coup, j'ai décongelé des boulettes qui nous restaient. D'ailleurs, il faudra en racheter, on n'en a plus. Alors oui, on prend ça de chez Lidl, elles sont vraiment très bonnes, je trouve. Donc des boulettes pour ce soir. Ça sera pour demain soir, donc du poulet, je vous montrerai de toute façon. Et là, des escalopes de poulet pour ce midi. Donc je vais les faire revenir à la poêle tout doucement pour voir si elles sont meilleures à la poêle. Parce qu'en fait, eux, ils conseillent de les faire comment d'ailleurs ? Ils conseillent de les faire à la poêle 15 minutes ou au four 25 minutes. Écoutez, j'ai plutôt les faire à la poêle cette fois-ci parce que la dernière fois, c'était vraiment pas très bon. Vous les enviez toutes, vous les voulez toutes, ce sont les... Elle est fière, hein ? Les boulettes de la Chouquette. Les boulettes de la Chouquette avec le petit pain. Merci Chouquette. Et toujours, Mac, oncre-toi. Ça va mieux ? Hein ? Voilà, on mange un peu de terre. Ce soir, on a pris un petit goûter de crêpe tout à l'heure. J'ai fait des petites crêpes avec Chouquette, donc du coup... C'est un macac avec l'amour qui était très bonne. Oui. Du coup, petite crêpe, donc on mange un peu plus de terre ce soir. Oh, c'est parti pour le nettoyage de la voiture. Mac m'a abandonnée. Mac est dans la véranda, il m'a abandonnée parce que je lui ai laissé la petite véranda ouverte, bien sûr. La voiture est bien sale, je pense que vous verrez, rien que là, de qu'elles sont immondes, tout est dégueu. Oh là, n'en parlons pas. Et puis l'intérieur, surtout, c'est bien, bien sale. Et surtout, ce siège, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et honnêtement, non, on n'a pas pissé dessus. Non, 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 même là. C'est une catastrophe. Donc là, il y a vraiment un gros nettoyage à faire. Ça fait bien 3-4 mois qu'elle n'a pas été laver la voiture, même plus. À l'arrière, ça va. Vous m'avez vu. Coucou. À l'arrière, ça va parce que Mac est seule derrière, donc ça va, c'est pas trop sale, mais elle n'est pas du tout nickel. Donc c'est parti. Par contre, on se sert des petits produits. Ah, la paupillette. Bonjour, mon bébé. Mac, t'es beau, des petits produits Renault parce qu'au final, ma chungo pourrie, elle a au moins des bons produits. On va pas s'en plaindre. So, c'est parti. En avant. On va pas s'en plaindre. Bon, je ne sais pas si vous verrez le avant après. Après, enfin, avant, il y avait de la vie. La vie, la vie. Ouais, et après. On sait pas, ouf, 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 mais j'ai quand même fait mieux. Après, on va devoir la laver au Karcher, donc tout va partir et il y en aura encore. Il faudra faire l'extérieur, mais je fais déjà le maximum. Voilà. Et là, c'est l'autre côté. Et ça, c'est pas moi, c'est Chouquette Carrier. C'est pas moi. C'est pas moi. On peut pas m'accuser, quoi. Parce qu'on m'accuse souvent de beaucoup de choses ici. Elle attend. Elle va s'énerver. Elle prend sur elle. On dirait une folle. Bon, on a pas mal de soleil, mais les jantes ne sont plus les mêmes. Le coffre, vous ne l'aviez pas vu, mais il est dans un état bisoyable. Il y a beaucoup de soleil. On a tout fait. Tout est propre. Là, les petites plaies de la paupillette. Il y en a deux. Sa petite laisse, toujours pour l'arrière. Comme ça, moi, il est bien posé. La clôturie, c'est un peu chiant. Je vais de l'autre côté. Vous voyez, tout l'intérieur est bien nettoyé. Ça fait plaisir à voir. Oui, les deux plaies de la paupillette sont là. Je les ai lavées, en fait. je les ai lavées et je les ai laissées séchées sur le radiateur pendant deux heures. Il fait tellement chaud que ça a bien séché. Ils sentent bon le propre, comme c'est la deux plaies de propre. Tout est nickel. N'est-ce pas, Chouquette ? Oui. Chouquette est contente. Elle rebaie le coffre puis qu'au vélo. Je ne sais pas si c'est le pire ou pas. C'est la petite Twingo. Elle brille, en tout cas. Non, je les ai vidées. C'est reparti. Tout nous attend. Tout est encore là. Le matos est là. Le matos est là. On y va. Bon, la vieille paupiète est toujours là parmi nous. Et ici, nous avons le séchoir. Donc, c'est le séchoir à microfibres. Visiblement, c'est Chouquette qui a pris cette initiative. Elle s'est dit, tiens, si on faisait sécher les microfibres au soleil, ici. Voilà, donc, bientôt, on va installer un petit fil entre chaque branche et on va mettre les pinces à l'oeil. Oui, toi, tu as fait des scouts par contre, hein, paupiète ? C'est n'importe quoi. Bon, il est 16h30, on a fini. On a fait complètement le coffre, il est nickel. Ici, j'ai mis un plaid en dessous que vous ne verrez pas. En fait, c'est pour protéger, vous savez, les... Ah, je vais quand même vous montrer au cas où si vous avez un chien. Sachez que ça leur fait mal, ce genre de truc. Donc là, j'ai mis un plaid pour bien protéger et en plus un autre parce que c'est souvent un mac qui va à l'arrière donc histoire qu'il soit quand même bien installé. Voilà, du coup, il a tout le plaid pour lui à l'arrière. Ça fait un peu... Un peu, voilà, mais bref. Et la laisse toujours comme dans l'autre voiture. On a toujours la petite laisse de la paupillette pour l'accrocher. Voilà pour ça. Ça pareil, le plaid, je viens de le laver, ça sent tout bon. Comme ça, j'ai souvent soit mon chien comme dit et des fois, j'ai ma nièce et mon chien. écoute, tic-tac et puis c'est tout. Et là, j'ai un parapluque. Voilà, il n'y a plus grand-chose, mais en même temps, il n'y a pas besoin de grand-chose non plus. On est sur un cadrage de qualité 26 litres, 48 euros. Là, je suis in the Twingo. Les 26 litres de 95 E10, 48 euros à 49, quoi. Parce qu'on est plus proche des 49 que voilà. Bon. Merci. Monsieur m'a gentiment laissé passer. On avait tous les deux un stop, il m'a laissé passer. Alors que j'aurais pu dire que c'était une priorité à droite vu que lui, il était là, vous voyez. Bref, là, je vais chercher sur un parking de... de... d'ailleurs, je vais comment ? Je vais par où ? Je vais passer par là. Je vais chercher sur un parking de cinéma. une écharpe dans 400 mètres tournée à gauche. Ah, c'est mon GPS qui dit ce que je dois faire. Je reviens. Oui, pourquoi une écharpe de portage pour bébé ? Tout simplement pour la paupillette parce que comme ça, je l'aurais pris de moi tout le temps. Je m'en fous. Oui, tu infantises trop ton chien. Mon chien, c'est mon enfant. C'est comme ça. Vous allez pas mal me voir dans cette voiture pendant encore les prochains mois tout simplement parce que cette voiture est un leasing. Et c'est un leasing que je dois rendre à 40 000 kilomètres. Actuellement, j'ai 32 000 kilomètres sur la voiture et je dois la rendre au mois d'août. Enfin, fin août. Début août, pardon. Ah, bref, au mois de juillet, j'avais fait le leasing donc du coup, je vais devoir le rendre. Comment est-ce que je peux aller au plus vite sur le secteur ? Ouais, par là. Parce que là, je me fais la route dans la tête. Ouais, je vais à la droite. et oui, du coup, je serais beaucoup dans la Twingo parce que tout simplement, il faut faire des kilomètres avec. Tous les mois, c'est un leasing qui est payé pour faire des kilomètres donc c'est un peu dommage de ne pas les faire tout simplement. Alors, je pense que je rendrais la voiture avec moins de kilomètres que ce qu'elle devait avoir. Tant mieux parce que comme dit, c'est une voiture noire en plus donc j'ai une Twingo noire mais le souci c'est que le noir ça prend toutes les traces du coup, ça prend toutes les traces et j'ai quelques rayures j'ai eu la voiture qui a été rayée mais très peu. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas fait exprès voilà, c'est comme ça mais sur le noir c'est pas mon premier leasing. Le tout premier leasing j'avais pris gris métal le deuxième j'avais pris gris gris, gris, gris ouais, j'ai pris que des voitures grises en fait et là, c'est la première fois que je prends une voiture noire je voulais me faire plaisir voilà, j'adore la Twingo et en noir je la trouvais trop kiki enfin moi, hier on a lavé la voiture j'ai un gros coup de coeur on a lavé la grosse elle a un énorme capot et là, la Twingo elle a un capot qui fait la taille limite de mon avant-bras j'adore cette voiture alors c'est un karting mais elle se gare partout au cas où vous vous posez la question sur la dernière Twingo c'est pas la plus confortable au niveau du confort quand t'es dedans mais elle a un angle de braquage de dingue elle braque super bien elle se gare partout elle est quand même puissante moi je trouve pour la ville pour la ville les petites routes entre vous savez où vous êtes à 80 c'est une bagnole qui est géniale vous la garez partout vous avez quand même du coffre elle est haute elle est confortable pour faire un créneau c'est en 2-2 et un demi-tour vous avez pas besoin de le faire en 3 temps le demi-tour vous le faites en un temps elle braque super bien elle braque plus que les autres voitures moi c'est vraiment une petite bagnole que je vous conseille si vous êtes solo moi c'est quand j'étais seule quand je vivais seule avec la paupillette pour nous deux ça convenait très bien après maintenant avec Chouquette on est à deux quand on est parti en vacances à deux non même un couple c'est pas génial c'est pas mal mais c'est pas très adapté c'est bien pour quelqu'un de seul ou voilà pas si vous êtes même ne serait-ce qu'en couple si c'est votre voiture principale en couple je trouve pas ça génial bref après tout ce débat sur la Twingo je vais chercher l'écharpe de portage j'ai lu ok excusez-moi j'ai bu trop de café du coup ce matin j'étais mal parce que j'ai pas mangé et j'ai bu trop de café je vais chercher l'écharpe de portage ensuite je vais à l'incroyable pour acheter des rideaux pour la cuisine parce que là je voilà ils ont taillé tous les arbres cet été du coup on a un vis-à-vis de malade avec le voisin donc ça me gonfle donc le les rideaux les rideaux castorama parce que je vais acheter des portes mais je vais vous l'expliquer en fait dans le vlog je vais vous l'expliquer et c'est pareil au niveau des jours de vlog je vais voir comment je vais m'adapter de base je m'étais dit tu vas faire un jour sur deux donc lundi une vidéo le lundi le mercredi le vendredi le dimanche mes soucis c'est que le dimanche je ne ferai rien je ne filmerai pas ces repos mais le gros soucis c'est qu'en fait je vais mettre une vidéo le lundi donc si je ne filme pas le dimanche je mets quoi le lundi il faut que je fasse une autre vidéo dans la semaine qui sera dédiée au lundi comme là aujourd'hui vous allez avoir la nouvelle vidéo batch cooking émile prep organisation repas je cuisine enfin voilà parce que je l'ai fait la semaine dernière j'ai eu tout le temps de cette semaine de la montée ce qui est vraiment confortable d'ailleurs donc je vais voir pour faire une autre vidéo dans la semaine typiquement le retour de course là qui sera adapté pour un autre jour je vais voir mais j'ai vraiment envie de vous mettre 3 vidéos par semaine minimum j'étais partie du coup sur 4 vidéos mais je pense que 4 vidéos ça va être trop de boulot pour moi je ne peux pas je n'arriverai pas mais 3 vidéos ça reste gérable en sachant que le montage il faut essayer de le faire de faire le moins possible de montage je coupe le moins possible mais parfois quand je vous parle comme là je m'emballe là ça fait 6 minutes que je vous parle en fait toute la route que je vais faire je vais vous parler en fait et c'est comme si vous étiez là je vous parle un sujet en emmenant un autre et bien je vous parle je vous parle je vous parle sauf que parfois je me saoule donc je coupe c'est ça le moment où je fais des coupures dans mes vidéos c'est quand je parle comme là où en fait plutôt d'écouter de la musique je préfère à des moments vous parler à d'autres moments je préfère regarder la musique ils sont mignons un petit beagle un gros voilà je vais chercher en plus je me répète c'est l'Alzheimer les gars à 35 ans bientôt ou 34 ans mais bon 35 à la fin de l'année donc voilà ça aussi j'ai du mal à réaliser que j'ai 35 ans après je le vis bien je le vis plutôt après c'est juste les rides moi c'est ça qui me casse les bonbons les rides et le corps qui vieillit en fait tu sens que tu te fatigues mais au niveau de la vie je suis heureuse de vieillir parce que la vie évolue en fait et j'aime ça tout simplement ça c'est bizarre mais c'est les rides les rides là ça va mais de près d'un fois j'ai fait ça oh les pattes toi non mais bref de toute façon je suis complètement pour la médecine esthétique moi voilà chacun fait bien ce qu'il veut tant qu'il fait de mal à personne donc moi je suis pour et j'hésiterai pas quand je le pourrai ou quand il le faudra enfin quand il le faudra selon moi le faire vous voyez je parle dans tous les sujets je l'ai c'est la petite échappe pour la petite popiette par contre valeur neuf 59,95 euros wow échappe de portage pour emmener bébé partout contre soi naissance de la marque Nature ah c'est de chez Nature et Découverte c'est en coton bio écoutez ça va être très agréable pour la peau de la petite popiette voilà elle a été super gentille la dame voilà elle m'a dit je vous ai donné la petite notice et puis c'est une grande échappe comme ça écoutez je vais emballer mon fils mon enfant en plus elle est super jolie c'est dans les tons que j'aime bien elle est bien elle est assez bref vous en parlera à la maison on va arrêter les bêtises maintenant Marjorie mais voilà c'est mon achat pour mon bébé mon petit popiette il va être content depuis des années en fait il y a des années en vacances j'avais vu des belles écharpes de portage et j'ai dit non mais c'est dingue les prix c'était ça en fait c'était 50 minimum c'était dans les 45 50 euros je suis à la maison j'ai presque fini mon café pour ceux qui regardent les retours de course j'ai filmé les retours de course juste avant je vais vous présenter du coup ce que j'ai acheté donc il y a eu en premier les charges de portage que je vais d'ailleurs tester dans peu de temps avec Mac voilà ensuite chez 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 l'incroyable j'ai acheté ça donc c'est un kit voilà c'est un kit pour tringle kit Borea de 120 à 210 cm diamètre 16 et en fait je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez d'abord chez Casto en fait chez Casto j'ai acheté ça x2 voyez ces petites choses là en fait c'est quand vous ne pouvez pas percer vos murs nous les murs sont en béton armé c'est un truc de fou et du coup on va essayer de scotcher ça sur le mur en nettoyant bien le mur et visiblement ça tient et en fait c'est des accroches balais vous voyez vous mettez votre balais à l'intérieur et ça le tient sauf que nous on va le mettre comme ça les deux de chaque côté de la fenêtre bref je vous montrerai de chaque côté de la fenêtre et au milieu on va venir mettre la tringle voyez donc en fait on a acheté ça voir si ça tient j'espère ce serait dommage que ça ne saigne pas je ne sais pas ça n'a pas l'air de vouloir prendre ça va tu mets le balais dedans il rentre là ça ne rentre pas avec ma chance ça s'ouvre ah oui si c'est bon vous voyez et ça va être la tringle et ça tient plutôt bien je vais me le prendre en pleine tête bref donc ça voilà et en plus j'ai acheté de la même marque en fait les accroches parce que là il y a déjà les accroches qui sont fournies de nickel ou univis là sans sans trace des languettes accroche tableau fixe solidement sans abîmer les murs donc voilà j'en aurais comme ça au moins si on veut fixer un truc sur le mur au moins je sais que j'aurai ça ça évite de faire des trous on revient du coup à ça ceci tadam j'ai le ticket de caisse ou pas pour vous dire donc chez Castorama moi j'en ai eu pour 21,50€ ça c'était 7,50€ donc fois 2 15€ donc 15€ pour accrocher et ça c'était 6,50€ voilà comme ça vous avez des prix je sais que j'aimais bien avoir les prix ensuite j'ai pris deux tringues comme ça c'était pour les stores japonais vous voyez c'est des petites tringues comme ça vous avez la tringle et en plus vous avez la tige qui se met en bas du store pour faire du poids voilà donc deux tringues comme ça pour que ça bouge ici c'est ceci du coup c'est ça je ne sais pas il n'y a pas de marque deux tringues pour panneaux japonais et enfin les fameux panneaux japonais j'aime beaucoup ceux-là ils sont vraiment chouettes donc en fait la cuisine va être un test pour le salon parce que dans le salon aussi j'en veux j'en ai marre j'ai envie d'avoir un peu de clair parce qu'en fait quand il y a du soleil ça tape très très fort et on a beaucoup de on voit tout en fait les fenêtres sont très grandes donc j'ai envie de protéger du coup là j'ai pris les deux stores là voilà ils ont cet effet là et c'est cette référence voilà ils sont en viscose et ils se coupent également s'il faut les couper j'avais l'interdit séchage en machine interdit séchage à plat repassage à faire doux nettoyage à sec autorisé lavage à la main délicat voilà pour ça donc c'en est tout pour ça et ensuite je suis passée est-ce que j'ai les prix parce que j'ai gardé les tickets de caisse dans un moment non j'ai pas les prix par contre chez Action j'en ai pour 44,15 euros et je vais vous présenter tout ça allez une toile une toile et attendez j'ai tout dans mon panier à linge et ça celle qui regarde TikTok ou autre vous saurez avec une toile ça veut dire quoi je vais faire le fameux truc où on étale cette pâte sur le tableau et qu'on vient tout simplement bomber le reste c'est sur TikTok je vous montrerai ça pareil en vidéo ne vous inquiétez pas du coup j'ai pris une bombe la bombe qu'on a utilisée partout en bas c'est la bombe dorée voilà donc ça sera pour bomber la création par la suite ensuite qu'est-ce que j'ai acheté d'autre en promo de la semaine il y avait ça le coupe-oeuf c'est génial un coupe-oeuf donc je l'ai repris j'en avais un avant qui est décédé et là j'ai l'impression qu'il est un peu plus solide de toute façon je vais l'ouvrir hop non c'est aussi avec ça bon après voilà moi j'aime beaucoup les coupe-oeuf parce que j'adore les oeufs durs donc voilà pour ça ensuite j'ai pris des lingettes bébés comme ça pas très cher c'est quand je me maquille pour nettoyer mon goupillon pour nettoyer mes pinceaux vite fait avec mon spray nettoyant celui que j'ai de chez Shein qui est très bien le spray désinfectant pour les pinceaux du coup j'utilise ça je vais encore jeter des choses ensuite des ciseaux j'en ai pris deux ça sert toujours donc voilà j'ai pris deux petites paires de ciseaux ils étaient en promotion des petites chaussettes il y avait enfin ce produit là il est rarement dans mon action il sent juste le propre ça sent très très bon même je dirais donc je l'ai pris voilà comme ça j'en ai un je n'utilise pas ça en fait j'utilise quasiment jamais ça pour Chouquette j'ai pris des petits des soucoupes elle aime beaucoup les soucoupes du coup comme ça elle en aura ensuite pour Chouquette et moi j'ai en resté deux et franchement j'adore c'est tout ce que j'aime ces deux petites choses là il est resté deux verts je sais qu'il y a du bleu également et en fait le bas de la jarre alors que je vous montre si ça pendait je crois que je vais avoir un bazar encore je viens de ranger toutes les courses et là je vais encore devoir ranger tout ça ça me fatigue bref vous voyez la jarre comme ça donc vous avez la petite cuire qui est là qui s'enlève je pense facilement j'ose espérer je sais pas j'ai peur de ça s'enlève quand même facilement mais bon ça se maintient bien pour pas que ça se perde tout simplement ouais là ça vous mettez votre granola ce que vous voulez dedans vous pouvez le mettre plus facilement pour l'ouvrir moi c'est ce que je faisais avec mon autre pot parce que j'en ai un comme ça que je prenais au travail celui-ci est très grand quand même par rapport à celui que j'ai l'autre en fait c'est que ça se dévite donc ça ça passe au micro-ondes juste le bas pas le haut par contre ils disent que pas le haut voilà passe au micro-ondes et en fait vous remplissez à l'envers en fait vous laissez tout là et vous refermez et ensuite vous mettez comme ça et pareil pour ouvrir comme ça vous mettez plus de quantité que si vous le mettez dans l'autre sens je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ça je mets au lavage comme ça je mets le deuxième avec ensuite j'ai acheté du liquide vaisselle encore parce que nous n'en avons quasiment plus il est en promotion je me suis dit allez go des petites caissettes à cupcakes comme ça pour mettre dans les moules à cupcakes c'est très très pratique ensuite une recharge pour diffuseur senteur hamam j'ai vu ça dans les vidéos retour de chez Action pas mal en parler ah si on gratte ici on sent scratch scratch là il avait déjà été ouvert de toute façon je l'ai senti quelqu'un l'avait déjà ouvert je vais voir je vais le mettre dans un de mes diffuseurs là et on va voir si ça sent bon j'ai pris des pinces donc format petit trop mignon c'était une nouveauté j'ai jamais vu encore et le format plus grand c'est tout ce que j'aime j'en ai une rose comme ça j'en ai une grise le design me plaît beaucoup et voilà des petites pinces ça sert toujours des lingeux démaquillants ça c'est quand je pars du coup pour faire ce que je fais avec le gros paquet mais quand on part en week-end ou autre du coup j'ai toujours des petits paquets comme ça ça c'est 99 centimes et vu que ma chère et tendre petite nièce va bientôt venir elle aime bien les pinces donc Tata quand elle la coiffe elle lui met plein de pinces là j'en ai trouvé des comme ça ceci elle ne les a pas et en fait à chaque fois elle repart avec je lui mets et elle repart avec donc elle aime bien et enfin j'ai pris ce panier de la marque Curvaire j'en ai déjà deux comme ça les deux mêmes et là j'en ai repris un troisième parce que quand on fait le tri couleur blanc et noir c'est bien plus pratique d'avoir des grands un grand panier comme ça donc du coup je l'ai pris et ce sera notre troisième et ça ça vaut 4 euros et quelques sur ce je vais vous laisser je vais ranger un peu mon bazar on se retrouve un peu plus tard en plus je devais faire moi je suis hyper menti j'ai même pas décongé la viande rien c'est une catastrophe elle vient de me dire t'es sûr que ça ça va tenir sur le mur sympa donc on a dégraissé j'étais pas là pour acheter avec de l'alcool ménager ça va remonter sans te remonter d'ailleurs c'est le meilleur je trouve il sent très très bon voilà la paupillette est toujours là et en fait Chouquette va venir le fixer au mur on a dégraissé le mur mais on a carrément nettoyé le mur logiquement c'est fait pour supporter du poids là c'est l'ancienne fixation qu'on a en haut il faudrait que Chouquette enlève à fait de base ne vous inquiétez pas cette fissure est normale c'est une vieille maison elle va pas nous tomber dessus il faut juste imaginer avec ça en moins donc ce sera déjà mieux comme ça pour camoufler un petit peu les accroches je vais mettre la lumière comme je le disais pour camoufler un peu les accroches on a mis un petit peu le rideau devant on l'a calé du coup il ne pourra jamais aller plus loin je me tâte à peut-être remettre un autre rideau ou pas je ne sais pas mais là du coup on est quasiment équilibré des deux côtés donc je trouve ça sympa le seul truc c'est que c'est un peu long quand même donc il faudrait couper j'aimerais bien couper que ça arrive à la limite ici donc il y a pas mal il y a un gros bout à couper je suis en plein préparatif du risotto ici j'ai fait fondre du beurre avec deux gousses d'ail émincées je fais revenir mes champignons ensuite je mettrai du persil finement ciselé congelé ici de l'huile d'olive avec un oignon qui va revenir Chouquette a sorti les deux petits pains que j'ai acheté chez Lidl qui sont en fait congelés ils vont réchauffer tout doucement pendant que je cuis j'ai pris ma brique de vinasse pour celles qui savent elles savent on a l'impression qu'on pourrait mettre la paille ici comme à l'époque bref je mettrai ça après et quand tout ça sera cuir je mettrai un peu de vin blanc je ferai cuire et je mettrai également de la crème et du persil je le laisserai de côté et là je vais faire revenir à mon risotto avec du bouillon de légumes deux litres voilà voilà je prépare un marbré j'ai séparé ma pâte en deux c'est celui-ci avec du chocolat c'est celui-ci au cas où il est très bon chocolat que j'ai acheté dans une boutique de pâtisserie ici j'ai mes blancs d'oeufs ma sauce crème persil champignon et ici je fais remuer enfin je remue mon risotto régulièrement et j'ajoute du bouillon donc voilà c'est bientôt fini j'aurai plus qu'à quand ce sera cuit ajouter ça ici et mettre du parmesan et on pourra manger le marbré est là il n'est pas trop dégueu il est plutôt mignon voilà voilà et il sent super bon oui j'ai mangé un bout ce bout là je l'ai mangé j'avoue zo je vais me prendre un petit bout de marbré je pense et j'ai rangé le frigo aussi il faut que je mange ce yaourt parce que je l'ai percé juste là tout à l'heure en rangant tout donc voilà j'ai rangé le frigo tout à l'heure tous les yaourts nous restent d'altimède voilà tout est rangé comme vous pouvez le voir la paupillette est dans l'écharpe de portage voilà voilà il est très bien il a sa petite patte qui dépose là il fait un peu sa vie il est contre sa maman je peux lui dire il est assez mou puis vu que là il tremble un petit peu parce qu'il y a du bruit dehors ça lui plaît pas trop du coup je l'ai pris du coup j'ai appris avec un tuto comment porter son bébé sauf que moi je porte ma paupillette bref sur ce je fais le ménage du coup avec le chien dedans comme ça au moins il s'angoisse pas et puis moi c'est confortable en fait je le sens quasiment pas tant qu'il est bien dedans écoutez tant mieux il est assez maman elle est folle est-ce que maman elle est folle un peu j'assume c'est mon bébé chouquette couturière chouquette est rentrée plutôt du travail et chouquette fait de la couture en fait elle a fait des ourlets son petit panneau c'est pas super beau c'est les couturières ils vont dire c'est pas propre c'est un très beau travail que t'as fait regardez là donc du coup là c'est le le rideau quand il est pas repassé en fait on les a enlevés et plutôt que de les couper quand il est pas repassé et quand il est repassé et plutôt que de les couper et de faire l'ourlet je lui dis bien autrement ce qu'on fait c'est qu'on plie plusieurs fois que je vous montre on plie plusieurs fois comme ça au moins bon bah ça fait plus épais c'est vrai mais bon écoutez et du coup on est parti sur l'ourlet de base et on a gardé la petite poche mais on a plié plusieurs fois pour venir coudre et poser toujours le petit le petit bâton qui va faire qu'il y aura le contrepoids on est tous seuls bon on est tous seuls on a le petit gros aussi qui est là mon bébé je voulais vous montrer un peu j'ai changé la disposition vous voyez cette plante là prend beaucoup de place quand même je la trouve très jolie mais elle est quand même pas mal envahissante c'est bien pour une grande pièce ou pour un millier de pièces moi je la trouve jolie je trouve qu'elle fait son petit effet le seul truc c'est que je la trouve trop basse donc en fait il faut que je la remonte de minimum le pot et même un peu plus je vais vous la mettre sur un beau tabouret en bois et du coup de base ici dans le bougeoir d'ailleurs merci beaucoup pour vos conseils Chouquette l'a plongé dans de la térébenthine donc en fait ah mince ça m'a fait une tâche super oh non bah écoute tant pis c'est pas grave la térébenthine apparemment n'hésitez pas à me le dire aussi mais il me semble que c'est fait pour soigner le bois si vous vous y connaissez n'hésitez pas à me le dire bref du coup j'avais mon vase on va parler déco j'avais du coup mon vase qui est ici et l'autre qui est derrière sur ça mais ça faisait trop de fleurs trop de fleurs tu la fleurs du coup j'ai décidé de mettre ça là mais plus en hauteur pour venir habiller la hauteur donc je pense que je vais essayer de le monter au maximum jusque là pour habiller un petit peu la hauteur je verrai bien parce que je le trouve très joli et que dans les escrains je trouve que c'est trop et du coup sur le bidon j'ai enlevé ma plante j'avais une plante ça c'est un ramequin en bois en fait un vase en bois et du coup je l'ai vidé pour le mettre à l'envers du coup que je vous montre vous voyez il est à l'envers j'avais acheté l'incroyable à 10 euros j'ai mis un tapis en fausse fourrure arrondie de chez Action et l'autre tapis de chez Action le même en plus long voilà ça ça vient de chez Jiffy c'est ma belle soeur qui j'avais beaucoup aimé ma belle soeur là et du coup j'ai été acheter le même je l'ai copié du coup voilà ça c'est la déco que j'ai fait là ça change un peu là cette déco là ne change pas bref ici j'ai mis la plante voilà là il y a un peu de bazar sur la table c'est normal parce qu'en fait de base on avait mis la plante ici mais ça prenait la hauteur jusqu'à alors c'est très joli mais quand on descendait ça gênait du coup j'ai dit tu sais quoi laisse tomber on l'enlève je vais vous allumer voilà donc c'est mieux comme ça du coup j'ai laissé mes miroirs je les avais dans mon appartement ceux-là au-dessus de mon canapé pour les plus anciennes c'est-à-dire qu'ils regardaient encore les vidéos j'en ai fait quelques-unes à l'époque où j'étais dans mon appart et j'avais ces petits miroirs-là dans mon salon voilà ils sont encore en vente je les ai vus chez Zodio la dernière fois mais ils ne sont plus en vente partout et dans le couloir on a cette magnificence on dirait qu'il y a une tâche ah non c'est le reflet c'est de la résine résine époxy et ce sont nos yeux voilà nos yeux avec un montage en éclaté en fait elle nous a montré c'est réellement nos yeux c'est réellement nos deux yeux qu'on a choisi c'est celui de Chouquette et ça c'est le mien donc on voit le fond de l'œil enfin c'est magnifique comme ils ont dit de toute façon c'est une œuvre d'art donc on avait plusieurs choix et on a choisi le format carré en éclaté et fait dans de la résine époxy en fait ça ça résistera à tout voilà ça résistera à tout voilà ça résiste dans le temps vraiment c'est top bref et je voulais vous montrer de base ça in the kitchen juste je vais faire stop parce que je suis en train de regarder Joël décidément dans ce vlog attendez je vous parle de pas mal de choses ceci on l'a reçu aujourd'hui c'est de chez Google je pense que vous connaissez c'est le petit objet là je ne sais plus comment ça s'appelle et on aime beaucoup c'est très joli et c'est très sympa c'est petit format de la taille d'une main normalement on l'a ici vous voyez j'ai mis une petite cale parce que vraiment il est trop haut pour nous du coup quand il est comme ça c'est trop gênant donc je l'ai mis un peu comme ça et là je me suis approchée au max parce que je me suis fait un petit stand pour les ongles parce que voilà maintenant je fais mes ongles moi-même donc il me reste ma ponceuse qui date de Matusalem mais qui est encore en fonctionnement donc on y va jusqu'au bout je vous avouerai je suis quand même tentée de prendre une ponceuse sur Amazon portable vraiment parce qu'elle est lourde et elle prend de la place mais je me dis qu'elle fonctionne donc c'est dommage de la laisser mais elle est lourde ma lampe pareil Amazon ça c'est bien pour moi vous voyez c'est comme ça une seule UV là hop et celle-ci Chekia the best ça c'est the best ça bouge dans tous les sens vous en mettez moi j'en ai besoin que d'une mais vous en mettez deux et puis voilà j'ai plus d'aspirateur parce que quand j'ai revendu tout mon matériel à la repreneuse ben j'ai vendu l'aspirateur avec qui est un aspirateur encastré Makani mais je rêve du Shimax après comme dit voilà je fais mes ongles uniquement à moi donc c'est pas bien grave si je me prends un peu de poussière une fois tous les 15 jours parce que la maison je peux plus me les voir en fait je me les suis fait à la cave et je trouve que je les ai très mal fait ça me plaît pas ça me plaît pas et voilà donc voilà et les rideaux j'y ai beaucoup voilà les rideaux ben moi j'adore après maintenant ce qu'on s'est dit c'est que du coup on va refaire la cuisine quand je dis refaire c'est pas de ouf on va venir reboucher les trous qu'il y avait ici parce qu'avant on avait un store qui n'a pas tenu parce qu'en fait là c'est du béton armé donc rien ne tient et du coup on va reboucher on va poncer on va tout repeindre en blanc comme partout dans cette maison mais le blanc au moins c'est efficace voilà y'a pas à se prendre la tête so je vais faire mes ongles d'ailleurs je sais toute seule pourquoi parce que Choquette est au travail ce soir cette nuit voilà voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu mais avant ça on va faire un petit débrief au début de la vidéo je vous disais que je ferais une vidéo lundi mercredi vendredi et dimanche ça aurait été génial mais c'est ingérable j'arriverai pas à gérer rien que pour le montage et puis le contenu je veux dire je mets un maximum de contenu mais je ne filme pas toute ma vie donc du coup je peux pas vous faire des vlogs de 20 minutes minimum ce qui serait intéressant pour vous ma vie n'est pas assez intéressante donc voilà du coup je vais faire un vlog le lundi un autre le jeudi et un autre le dimanche donc lundi jeudi dimanche voilà ça laisse un ça en fait trois par semaine je trouve que c'est déjà mieux que deux j'en fais un de plus une vidéo donc je filme lundi mardi mercredi et je publie ça le dimanche ça me laisse le temps de faire le montage le jeudi le vendredi ouais c'est ça le jeudi le vendredi ou le samedi ensuite je filme jeudi vendredi samedi le vlog aussi donc en fait je finis sur trois jours et je publie trois jours après donc voilà lundi mardi mercredi et je publie le dimanche jeudi vendredi samedi optionnellement si besoin est le dimanche je vloggerai et je publierai ça le jeudi donc le jeudi et le dimanche il y aura un vlog et le lundi il y aura la vidéo retour de course en sachant que à moins que j'aille faire mes courses le vendredi il faudrait que je vois comment je peux m'organiser ça pourrait être pas mal aussi mais bon je sais pas trop je sais pas trop parce que du coup ça fait que 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 ouais non bah en fait je vais filmer ma vidéo retour de course le lundi je la monte dans la foulée parce qu'il y a pas beaucoup de montage et je l'uploade au plus vite dans la foulée également bon j'ai mal à la tête ah c'était au niveau de la de la miniature voilà je fais des nouvelles miniatures vous l'avez vu je vous l'ai dit au début de la vidéo c'est la troisième donc j'avais fait le retour de course le batch cooking le retour de course et celle-ci est la troisième nouvelle miniature que je mets en place j'aime beaucoup ça m'amuse beaucoup en plus de faire ça je découvre de nouvelles fonctionnalités et tout j'aime j'aime beaucoup voilà et j'ai fait un petit peu une miniature en sachant que dans le titre le vlog je l'ai là c'est on passe des weekly au vlog donc concrètement si tu lis le titre il n'y a pas de pute à cliques c'est pas voilà pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas les putes à cliques c'est quand on met un titre qui n'a rien à voir avec la vidéo juste pour attirer les vues je n'ai jamais fait ça c'est pas mon but mais là je trouvais ça fun parce qu'en fait j'ai acheté l'écharpe de portage pour mac et je sais que pour certains voilà j'ai passé pour une illuminée ou une folle et je me dis si tu cliques sur cette vidéo en pensant que je suis enceinte parce que j'ai acheté une écharpe de portage tu vas être bien déçue parce que c'est pas du tout le cas et comme dit voilà vraiment c'est juste pour mon chien que j'ai acheté une écharpe de portage vraiment ça faisait un petit moment que j'y pensais et là c'était l'occasion je suis tombée dessus et voilà donc je vais vous le partager parce que voilà je partage avec vous le maximum de choses je ne partage pas tout c'est réel parce que je sais que je ne peux pas tout partager je ne sais pas par qui je suis regardée donc du coup mais vous vous doutez bien qu'en vloguant je partage énormément de ma vie je partage le lieu où je vis enfin voilà je partage énormément de ma vie de ce fait je ne pourrais pas ne pas vous partager le fait que je porte Mac en écharpe de portage à des moments je vous l'ai montré hier encore je l'ai porté en écharpe Chouquette aussi l'a porté en écharpe il aime bien il est content il aime bien c'est un chien qui est comme ça alors les critiques ou non comme dit il y en aura toujours je vous amène à la bienveillance pour tout pour toutes vos communications quelles qu'elles soient que ce soit avec moi ou avec les autres donc dans les commentaires soyez bienveillants et indulgents si pour vous ça semble aberrant laissez les gens faire ce qu'ils veulent moi personnellement il y a des choses que je trouve aberrantes et pour autant je ne dis rien voilà c'est de la bienveillance envers mon chien ça ne fait aucun mal à personne donc voilà mais je me suis dit voilà ça peut être rigolo de faire cette miniature là et puis j'étais tellement contente d'acheter cette écharpe de portage pour mon chien j'aime tellement l'avoir contre moi ça me fait plaisir en fait et c'est pas du tout parce que je veux un enfant ou quoi et que je projette sur mon chien mon chien c'est mon bébé comme dit tu ne peux pas avoir la même relation avec ton chien qu'avec ton enfant enfin Max c'est mon petit chien c'est comme ça c'est mon bébé et c'est pas du tout pour comment dire comment on peut dire ça pour subvenir à un besoin maternel pas du tout parce que je m'attends à ça pas du tout vraiment pas si je voulais un enfant bah j'en aurais fait un j'aurais fait en sorte d'en avoir un je ne le fais pas c'est qu'il y a des raisons voilà donc comme dit chacun fait ce qu'il veut voilà bref j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501